Alors moi, mon dada personnel, ça a toujours été la science-fiction, même si au musée, il y a toutes sortes de choses, même des films d'auteurs qui sont représentés, mais la science-fiction, ça a toujours été ma passion. Et je crois que j'ai toujours adoré, par ce qui me faisait rêver, Rencontre du troisième type. Par extension, Rencontre du troisième type, Spielberg, qui a travaillé avec Matthew Robbins, qui était aussi co-réalisateur, pour ainsi dire. C'est lui aussi qui s'est occupé du scénario du film Rencontre du troisième type. Moi, j'aime tout Spielberg pour son talent, pour le parfait qu'il met dans ses films, même si je n'aime pas tous les thèmes sur lesquels il a travaillé. Acteur formidable, j'ai toujours été passionné par Robin Williams. C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touché par son jeu. Peut-être aussi j'ai suivi un peu sa vie. C'est Dieu et Diable dans son existence, ce qu'il a aimé, ce qu'il a adoré. C'était un peu nos amis, nos amours, nos emmerdes, comme dirait Aznavour. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché par son parcours. Mon actrice formidable, c'est Romy, quoi, ma Romy Schneider. C'est une femme... Je connaissais des seconds rôles de films. Quand je leur posais la question, je leur disais « Quelle était l'expérience la plus forte que vous ayez vécu ? » Et chaque fois, écoutez, chaque fois, ils répondaient « Avoir tourné avec Romy Schneider ». Elle était formidable, elle était un amour, elle donnait une énergie folle sur les plateaux. C'était chaque fois leur meilleur souvenir, vous voyez ? Un décor à la seconde, dans le film Titanic. Alors là, j'ai trouvé ça absolument phénoménal de reconstituer l'escalier géant, monumental, où arrive l'eau, des tonnes d'eau. Ça a été vraiment fait en grandeur nature, c'était quelque chose de dingue. Et puis le Titanic lui-même, à quai, a été fait à l'échelle un tiers, ce qui était déjà monumental. Je pense que pour Titanic, les décors étaient splendides. Moi, je suis touché par des accessoires fins, souvent, vous voyez ? Des petites choses un peu sentimentales. On a la chance d'avoir les petites lunettes rondes d'Harry Potter, vous voyez ? Ça, ça me fait un petit peu rêver, plus que la baguette magique même, pratiquement. Vous voyez, c'est souvent des objets qui sont près de l'acteur, près de l'humain, qui font partie de la personnalité de l'acteur qui me touche. Souvent bien plus que des très gros objets. Sous-titrage Société Radio-Canada